Bonjour, bienvenue dans Tranche de Kiff ! Moi, c'est Sophie. Dans chaque épisode, je vous emmène découvrir les bonheurs d'un pays. Parce qu'il faut créer le bonheur pour protester contre l'univers du malheur. En tout cas, c'est ce qu'a écrit Albert Canu. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Alors, je parcours le monde à la rencontre des passionnés pour découvrir les univers qui les font vibrer, qui les rendent heureux. Et avec chacun d'entre eux, on va vivre des bonnes tranches de kiff. Bonjour ou bonsoir. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans la playlist de l'OM. Dans cette émission, ça va bouger. Il va y avoir du sport et de la musique. On commence avec un clip renversant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Dans cette émission, nous vous emmenons à la rencontre d'un footballeur qui a marqué l'histoire de l'OM. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de celui qui est à la fois champion du monde en 98 et champion d'Europe en 2000. C'est un des cinq derniers d'entre eux à être encore en activité. Bonsoir et bienvenue au Vélodrome. Ce soir, l'Olympique de Marseille accueille l'équipe qui a réalisé un exploit en 72. C'est l'équipe qui a réalisé le premier doublé de l'histoire de l'OM Coupe Championnat. Vous allez voir, le football était un spectacle sur le terrain comme dans la rue. Regardez. Si vous cherchez un lieu paradisiaque pour passer un week-end en amoureux ou carrément pour vous marier, je vous conseille de grimper en haut du rocher, juste au-dessus de la plage. Et là, vous découvrirez un lieu sublime, le château de Cassie. Les chemins directs ne sont pas toujours les plus faciles. Au lieu d'escalader le rocher pour aller au château, vous pouvez aussi prendre une voiture en suivant le plan d'accès qui va s'afficher sur votre écran. Si vous avez oublié de prévoir un carrosse pour vous rendre à votre mariage, pas de panique, il suffit d'appliquer le système d'élite. Excusez-moi, j'ai oublié de prévoir un carrosse pour aller à mon mariage. Est-ce que vous pourriez m'emmener ? Dans la remorque ? Dans la remorque ? Allez, je peux monter sur la remorque ? Ah, j'essaye. Et vous me laissez pas, ça va ? Ouais, ouais, ça va aller. Je veux bien que vous preniez le derrière de la râle. Je me laissez pas. Voilà, on fait du stop et on se retrouve sur une remorque. Musique Maintenant que vous avez l'adresse, je vais vous donner deux ou trois infos sur l'histoire de ce château, histoire que vous puissiez impressionner votre chéri avec votre culteur G en attendant de trouver le point. Musique Je suis partie au Pôle Nord sur un paquebot pour réaliser des documentaires sur l'île aux ours, au Spitsberg, à Bergen, en Russie et en Estonie. Ma spécialité, c'est d'explorer la planète pour partager avec les gens rencontrés sur ma route, des petits bonheurs et des grands délires, le temps d'un sourire. Je vous emmène faire le tour du monde à la rencontre de ceux qui ont trouvé un art de vivre. Toi ! Et je partagerai avec chacun d'entre eux une activité qui leur fait oublier les difficultés du quotidien. Une activité qui les rend heureux, qui les fait vibrer. D'accord ! Là, tu es vibré des quoi ? Allez, c'est parti, je vous emmène explorer la planète. A la recherche de petits bonheurs et des bonnes tranches de kiff. Musique Bonjour ! Dans cette émission, nous vous emmenons à la rencontre des partenaires, des sponsors, des dirigeants et des joueurs de l'OM. Ce qui me faisait rire, c'est quand le matin, par exemple, on le voyait habillé d'une façon, et l'an de demain matin, il arrivait de la même façon. C'est-à-dire les mêmes chaussettes, le même tricot, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dormi chez lui. Mais Zidane, il chambre quand même ! Normalement, ce n'est pas dans sa nature, il est plutôt timide, mais c'est vrai qu'avec moi, il se permet quelques largesse, il va falloir que je le reprenne. Il est où mon verre de vin ? Ah oui, c'est vrai ! Marc, on est chez vous, je n'ai pas osé aller me servir dans la cave. Bon alors là-bas, il y a Alain Bogossian, et moi, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Eugène Saccomado. Alors je ne vais pas vous faire une interview technique et tacotique, mais je vais plutôt m'intéresser à l'homme qu'il est et au petit cœur qui bat dans son grand corps de sportif. Magnifique ! Il a des spectatrices, il y est ! Alors ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu vois bien, regarde, je joue au golf. Là, il n'y a pas de match de football à regarder, d'accord ? Moi, je dois superviser les joueurs de l'équipe de France, et actuellement, ils ne jouent pas. D'accord ? Oui, c'est un boulot à mi-temps. Non, ce n'est pas un boulot. Mais à vous-le, tu ne fous rien ! Non, non, ne t'inquiète pas. Allez, change de chapeau, toi ? Ça va bien, ça ? Oui. Je t'ai mené quelques petits... Pas mal comme ça, non ? Pas mal comme ça, non ? Parfait ! On a du mal à jouer ! C'est toujours aussi fofolle, Sophie. Moi ? Non, vous du tout. Moi, je ne veux pas du tout. Et go ! Bonsoir, nous sommes au Vélodrome pour l'avant-dernier match préparatoire de la Coupe du Monde de rugby. Dans quelques instants, la France va affronter l'Angleterre. Je vous propose de découvrir la France à travers des personnes réparties aux quatre coins du pays. Ils n'ont qu'un seul point en commun, la résilience. Ils ont tous réussi à retrouver le sourire après une période difficile. Avec chacun d'entre eux, nous allons découvrir des modes de vie très différents les uns des autres où chacun apportera sa pierre à l'édifice du bonheur. Demain, on a rendez-vous dans la Calanque d'à côté avec Floubi. Il s'est aménagé un petit cabanon dans un coin de paradis très prisé. Et apparemment, il a eu une vie riche en rebondissements. Bon, alors là, on est à Toulon, sur la place des armes, du street painting. On a rendez-vous avec un mec qui s'appelle Laurent, qui a créé une association qui s'appelle Rayon de sourire. Ça peut être lui, je pense. Laurent ? Oui. Bonjour. Bonjour. Là, les œuvres éphémères, elles vont fabuler. C'est là où on voit leur vocation d'éphémère. La fête du bonheur en août. C'est génial, ça. Ouais, bah là, l'idée, c'est tout simplement de se retrouver et discuter du bonheur, comment revenir au bonheur, savoir ce que c'est le bonheur pour chacun. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous ? Pour nous, c'est des choses simples, c'est réunir les gens. Peu qu'on a, on partage avec les autres. Et c'est ça qui rend heureux. C'est ça qui rend les gens heureux. Ce qu'on a besoin, c'est des tendresses, de l'amour et des communications. Et des partages, surtout. Des pensées aux autres. Des voir ce qui se passe ailleurs au lieu de regarder tout simplement autour de nous. Imaginez un voilier sans barreurs. Trapéziste sans partenaire. Un pilote sans aiguillère du ciel. Un orchestre sans chef. Un chantier sans architecte. Et bien voilà ce qui se passe quand l'équipe n'est pas au complet. Et oui, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Comment éviter la gacophonie ? Comment accorder nos violons ? Pour répondre à cette question, je vais aller explorer toutes les équipes, groupes, troupes, bandes, tribus, familles, associations du monde entier. Je vais m'infiltrer dans 40 équipes aux quatre coins du globe. Allez, c'est parti ! Je rejoindrai un équipage sur un voilier en pleine régate. J'irai danser dans un cabaret de Broadway. Oui, je m'entraînerai avec les footballeurs du Real de Madrid. Je travaillerai avec des ouvriers sur un chantier titanesque de Dubaï. Et j'irai même chanter dans un groupe chinois. Wahaiini ! Ensemble, nous allons nous lancer dans le vide. Mon défi sera de choisir un rôle dans l'équipe et de l'assumer sans mettre la pagaille. Bon, ok, c'est pas gagné. On peut pas savoir tout faire, mais on peut tout essayer. L'enfer, c'est les autres ? D'accord. Mais l'union, on fait la fin ! Allez, c'est parti ! Tacle. Physique ou verbal ? Verbal. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.